Patricia et Milena, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, Patricia, nous avons ta session d'hypnose régressive. Raconte-nous tout. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour retrouver ma liberté. Je me sens freinée, bloquée et empêchée. J'ai la sensation d'être envahie dans mon espace et d'étouffer. Oui. Alors, je pense que d'être ici, c'est un acte d'amour que je fais envers moi pour aller mieux et pour vivre vraiment. Alors, physiquement, j'ai la tête dans un étau, toujours en ébullition, avec des douleurs. Des douleurs au-dessus de la tête, derrière. Parfois, je sature et je ne peux plus recevoir aucune information. Comme si ma tête, c'était un disque dur qui était saturé. J'ai des difficultés pour écouter, lire un livre et j'ai un gros problème de mémoire et de concentration. Quant à ma vue, elle a considérablement baissé depuis ces derniers mois. Alors, j'ai des douleurs aiguës tout le côté gauche, l'oreille, le sein, le bas-ventre, le genou, la cheville et j'ai la rate bloquée. Je voulais dire aussi que quand je marche, j'ai la sensation de marcher dans le vide, d'avoir une partie de mon corps qui est dans le vide, que je marche à côté. J'ai des douleurs dans le dos et le plexus et j'ai des insomnies, souvent des angoisses. Digestion difficile et des nausées. Voilà, alors j'ai le sentiment de ne pas exister et je suis assez sauvage et j'ai du mal à aller vers les autres. Je suis très nerveuse et j'ai beaucoup de colère en moi. Alors, cette nuit, je me suis rendue compte que depuis toute petite, et il fallait que je le dise, j'étais entourée de personnes qui étaient très autoritaires, un peu dominantes, comme ma maman par exemple. Il fallait toujours écouter, abdiquer, se taire et toujours être d'accord pour ne pas la contrarier. Et j'ai eu des tas de personnes comme ça, et à la fin, j'ai appris à me taire, à rien dire et à rester dans mon coin. Alors, en étant plus adulte, je me suis détachée de ces personnes, alors de ma mère, que je ne fréquentais plus beaucoup, et d'une de mes sœurs, qui était très égligente, qui voulait toujours que ce soit comme elle veut, etc. Et dans la cultuelle dans laquelle on était avec mon mari, il est venue une personne, et quand cette personne est arrivée, elle était très autoritaire et voulait que tout soit fait comme elle voulait, on n'avait pas notre mot à dire, et c'était toujours très directif. Et là, je me suis rebellée, je n'étais pas d'accord, donc j'ai osé m'affirmer, en fait, un petit peu. Et c'est à partir de là que j'ai eu ma tête qui a commencé à bouillonner, et j'ai eu des gros problèmes avec cette personne, parce que je sentais qu'elle me repoussait, mais vraiment, voilà. Ça a été très très dur à vivre. Dans le cadre de cette association, vous étiez les responsables, n'est-ce pas ? À cette époque-là, non. Pas encore. À cette époque-là, non, pas encore. Il y avait une autre personne qui était responsable, mais qui avait délégué justement sa responsabilité à cette personne, qui a complètement épuré, et on n'était plus beaucoup, parce que c'était divisé pour mieux régner, en fait. Je ne sais pas, c'était une drôle d'ambiance. Donc, à partir de là, moi, je ne me suis plus sentie bien du tout, et il y a une vingtaine d'années que c'est arrivé, quand même. Donc, voilà. Sinon, il n'y a rien de plus. Ici, une petite requête. J'ai une fille, Laetitia, avec mon mari, et on est très fusionnels, et elle s'inquiète beaucoup pour moi. Alors, je vous laisse, si c'est possible, lui dire que je l'aime, non pas avec des mots, mais avec le cœur, et qu'elle ne s'inquiète pas pour moi, que je vais bien, maintenant. Selon toi, quelle serait la source de ses inquiétudes ? Parce qu'elle me voit mal, parce que, comme avec mon mari, chaque fois qu'elle est là, je suis malade. À côté de mon mari, je suis toujours mal. C'est pire que quand je vais dehors, ou quand je suis seule chez moi, ça va à peu près. Dès que ma fille ou mon mari est là, je ne suis pas bien du tout. Comme s'il y avait, je ne sais pas, comme si on nous empêchait d'être heureux ensemble. Quand tu es seule, tu es bien, et si quelqu'un se présente à la maison dans ton foyer, du clan familial ou autre, c'est la même chose pour les amis ? Non, que ma fille et mon mari. Depuis la session de Michel, comment est-ce que tu te sens avec lui ? Alors, mieux, parce que mon mari est beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Je dirais qu'il m'a dit, je suis sur les starting blocks, et j'attends pour... Je t'attends, en fait, voilà. Mais il est beaucoup moins stressé. Bien. Plus organisé aussi. Bien. On y va ? Prête, Milena ? Ok. Alors, Patricia, un clic sur la première pastille en bas de ton écran. D'accord. Et on démarre. Bien. Durant tes essais, il me semble que tu m'avais dit que c'était le néant, le trou noir. Donc, on y va directement avec Milena. Toi, de ton côté, Patricia, soit tu restes comme ça, les yeux ouverts, mais tu peux aussi vivre plus intensément la session en fermant les yeux. D'accord ? A toi de voir. Ok. Bien. Milena, je t'ai vue fermer les yeux avant même que je ne commence à enregistrer cette session. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe ? Je suis avec elle dès le début, dans une scène. Elle est allongée sur une table. Elle pleure. Elle ressent la douleur très profonde. Et son ventre a ouvert. Il y a plein de... du sang. Mais comme si elle était déjà morte, parce qu'il y a des rouleaux du cire qui sont... Quelqu'un met le rouleau du cire. Comme si elle était en train de... de processus de momification. Mais en même temps, elle ressent la douleur. C'est tout ce que je vois. Je la vois pleurer énormément. Comment est-ce que tu te sens, toi ? La douleur dans le ventre, là où il y a cette ouverture. Et puis la tête est immobilisée. Il y a sort d'une onde transparente qui traverse, comme si ça perçait ses oreilles. Et entrer, ça te fait bizarre. Bizarre, ça. Milena ? On ne peut pas à la fois être vivant et souffrir, et être momifié, n'est-ce pas ? Elle était dans ce corps encore, comme si ce corps était mort il y a très peu. Et elle était encore dans ce corps momifié. Mais ce n'est pas sur le plan physique, même si elle voit les entrailles du sang. Maintenant, c'est sur le plan énergétique. Et ce ne sont plus les hommes qui l'ouvrent et qui mettent ces trucs. Ce sont les êtres. Ce que tu regardes, nous entraînes dans son passé ou nous sommes dans le présent ? Là, maintenant. Mais la situation s'est passée aussi dans le passé. Elle était momifiée. La différence de son corps est celle de son corps présent ou d'une identité passée ? Le visage est d'aujourd'hui. Mais comme si cette ouverture représentait ce qui s'est passé dans cette vie où elle était momifiée. Donc si tu la regardes dans le présent, nous sommes face à elle. Elle est allongée avec une plaie béante dans le corps. Oui. Cette plaie parle de ouahou ? Ici. En bas de sa poitrine jusqu'à la partie génitale. Qu'est-ce qui a causé cette plaie ? C'est la mémoire. C'est comme elle s'est vue quand elle était momifiée. C'est exactement... Ce sont les mêmes images. Parce que ça saigne. Elle n'a pas de sang au niveau subtil, mais ça saigne. J'aimerais que tu prennes possession de cet endroit, de ce décor. Que tu le vives comme s'il était le tien. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce qu'on peut sentir ? Moi, je vois le laboratoire. Mais pour elle, c'est comme si c'était la même salle de sa vie passée. Prends le temps de me décrire ce laboratoire un instant. Dis-moi ce que tu vois. Il y a plein de vitres. Il y a quelqu'un qui regarde ce processus à travers ces vitres. Il y a beaucoup de métal. Il y a ces deux chirurgiens, si on peut le nommer ainsi. Au début, je pensais que ce sont les gants. Mais je me suis dit, dans l'Antiquité, il n'avait pas de gants. Ce ne sont pas les gants. Ce sont les mains qui sont... Tu sais, la main juste ici est noire. Mais vous êtes en train de partager le même espace ? Oui. Maintenant, on est là où elle se trouve. Oui. Spécialement celui-là qui regarde à travers le vitre. Donc, il n'y a personne dans la pièce. Ils sont à l'extérieur de cette pièce ? Non. Deux chirurgiens sont à l'intérieur. Ils sont en train de mettre ces rouleaux de cire. En fait, ça ressemble à ces rouleaux de cire qui étaient mis dans la vie passée. Et l'autre qui regarde tout. Ce que tu es en train de voir là, laisse-les nous regarder, ce n'a pas d'importance, ces sortes de rouleaux qu'ils sont en train de tripoter là, ils font ça depuis peu de temps ? C'est parce qu'on est là ou ça a commencé il y a longtemps ? Non. Elle a toute sa vie comme ça. Toute sa vie sur cette table. Et il y a toujours quelque chose qu'ils mettent. Selon elle, ce sont ces rouleaux de cire pour la momifier à l'intérieur. Mais ce ne sont pas les rouleaux de cire. Ils mettent et ils enlèvent ou ils continuent d'accumuler ces rouleaux ? Elle ne voit pas qu'ils enlèvent. Mais oui. Mais si, ils enlèvent. En termes d'énergie, que représentent-ils ? Les rouleaux. Ce sont comme le petit générateur atomique. C'est leur technologie. Mis à l'intérieur de son corps subtil, ça produit encore plus d'énergie, ça produit des vibrations, ça te décompose. et ils ramassent l'énergie entre des particules décomposées. C'est immense ce qu'elle produit pour eux comme ça. Ce sont des générateurs énergétiques. Mais dis-moi une chose, cet appareil, s'il n'est pas dans le corps énergétique, est-il capable de générer de l'énergie ou il a besoin d'un catalysateur pour la production ? Non. C'est quelque chose qu'on dirait comme atomique qui provoque la décomposition, la décomposition de tes particules. Ce fait de décomposer produit entre les deux particules immense énergie parce que les particules vont se maintenir ensemble. Et quand il le fait comme ça, le détacher entre les particules, ça produit beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui ramasse cette machine. Cela sous-entend que les cellules unifiées produisent moins d'énergie que des cellules isolées, éloignées ? Oui. Quand elles se décomposent pour se maintenir, pour maintenir son être, tu seras en unification, produisent extrêmement beaucoup d'énergie. Cela me rappelle cette énergie atomique. Tu sais, quand on décompose les particules. Oui. Si tu isoles uniquement ce processus de décomposition, qu'est-ce qu'il y a comme impact sur le plan physique, Milena ? Tu te sens décomposée, tu te sens complètement... Tu décides de rien. Tu es comme tremblante, comme... Je n'arrive pas à te décomposée, c'est-à-dire que tu as l'impression que rien n'est vraiment réel. Tu as l'impression que tu as la possibilité de traverser le mur, les tables, que la réalité n'est pas réalité pour toi, que tout est irréel. Donc, il y a une altération de la perception, c'est réalité. Mais ce n'est pas la perception par les cinq sens. C'est la façon de vivre ta réalité. La réalité pour toi est irréelle. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui, dans le corps, dans le corps de Patricia, lui fait voir cet environnement comme celui du passé, et pas comme celui tel qu'il est, autrement dit le laboratoire ? La blessure, l'ouverture. Elle a gardé cette image. C'est le trauma qu'elle porte de vie en vie. Comment est-ce qu'ils maintiennent ce trauma comme vivant ? Important. C'est très facile. Puisqu'ils croyaient qu'elle était coupée, qu'elle était ouverte en étant vivante. Elle était juste maintenue dans son corps physique, mort. Autrement dit, dans la scène passée, il l'obligeait déjà à se soumettre. À eux, en la forçant à rester dans le corps. Oui. Ils l'ont maintenue par la tête. C'est pourquoi la tête est maintenant immobilisée. Maintenant, elle est immobilisée par un truc métallique. Mais avant, c'était la même main noire de ces êtres. Avant qu'on te continue, Milena, tu sais que j'aime vérifier qu'on est bien avec la bonne personne. Vérifie l'ADN. Oui, c'est son visage. Est-ce qu'elle te regarde ? Est-ce qu'elle te ressent ? Elle m'a ressentie dès le début. Elle a commencé à pleurer. Elle demande aide. Elle demande qu'on ne la tue pas. Qu'on ne la laisse pas tuer. Pourquoi cette crainte ? Pourquoi cette crainte ? Parce qu'elle pense toujours d'être coupée, d'être ouverte, vivante. Il y a du sang, comme si ça saignait. Et elle n'a pas de sang au niveau subtil. Ok. Ok. Observatrice. Il est inutile que tu ressentes ce qu'elle revit. Oui. Observez. Rien de plus. Oui. Bien. Maintenant, tu vas lui demander si elle nous donne son autorisation pour l'accompagner le temps de cette session. Elle dit oui. Et en même temps, elle me demande de l'attraper par la main. De ne pas la laisser. Qu'elle ne le vit pas seule. Elle ne veut pas être seule avec tout ça. J'ai utilisé le mot accompagnement. Ça sous-entend qu'on ne va pas la laisser seule. D'accord ? Oui. Qu'elle se tranquillise. Bien. Nous avons son pouvoir. Donc, d'abord, tu vas dire à ces êtres de s'éloigner d'elle. Maintenant. Mais c'est moi qui commande. Je ne sais pas. Comme si elle n'avait pas de force de le dire. Fais-le. Oui. Oui. Je les ai mis collés au fond, au mur. Bien. Analyse l'ADN de ces êtres. Le premier, puis le second. Et de l'autre vue. Je vois le falconite. Je veux dire, les mains, ici, sont noires avec les griffes. Après, le bras est comme humain. Le torseau comme humain. Et la tête d'un aigle, mais noir. L'autre. Et puis, le même, le même. Et les jambes sont avec les plumes et les pattes comme d'un aigle aussi. Sont-ils semblables à certaines représentations de divinités telles qu'on peut les voir sur Terre ? Ils n'ont pas d'aigle, pardon. Ils n'ont pas d'aile. Non. Regarde si dans cet endroit, au-delà de cette simple création, il n'y en aurait un avec une paire d'ailes. Oui, il y a un, mais c'est holographique. Ces êtres sont comme hybrides. Ils portent quelque chose humanoïdal. Et cette hybridisation a été faite, là, sur Terre, il y a très longtemps. C'est pourquoi ils nous détestent tellement. Pourquoi nous détesterait-il ? Ce n'était pas nous qui avons fait cette hybridisation, mais puisqu'on occupe la Terre, c'est comme l'endroit de leur détresse, la source de leur détresse. Comme s'ils ne pouvaient pas quitter cette dimension, puisqu'ils sont hybridés. Comme si cette dimension la maintenaient ici. Ils se vengent sur nous. Ils se vengaient là, énormément. Si on part du principe que non seulement nous ne sommes pas à l'origine de ces hybridations, mais que nous sommes également, pour la grande majorité, coincés dans ces endroits. Ils veulent se venger, Aurore. Pourquoi ne se vengent-ils pas des responsables de leur situation ? Ils ne peuvent pas leur attraper, s'encoincés ici. Donc, ils se vengent sur les hommes. Oui. Ils survivent grâce aux hommes. Oui, non, ça dépend. Leur technologie manifestement marche grâce à notre énergie. Mais ils ressentent comme une sorte d'égout vers nous. Leur technologie est-elle évolutive ? Essayez, oui, bien sûr. Ils sont en train de travailler sur technologie. Ils veulent quitter cet endroit à tout prix. Est-ce que ça marche ? Est-ce que leur technologie évolue ou est-ce qu'elle est toujours stagnante ? Leur technologie évolue, mais eux n'arrivent pas à quitter cette dimension où ils se trouvent. Pourquoi ? Est-ce que ça marche ? À cause de cette hybridation, à cause de ce mélange avec quelque chose humanoïdal. Je ne sais pas si c'est pur humain, mais humanoïdal. Ça leur maintient ici. Et c'est la haine, ça provoque la haine. Qu'ils s'aiment ici. Est-ce que des entités supérieures à celles-là se nourrissent d'elles ? De leur haine. Je ne vois pas ces supérieurs. Les supérieurs ne sont plus là. Ce sont leurs supérieurs qui ont fait cette hybridation. Autrement dit, d'autres Falco ? Non, les humanoïdes. Les humanoïdes. Pourquoi souhaitaient-ils cette hybridation ? Pourquoi fallait-il qu'elle se fasse ? Ne souhaitaient pas, sans comme des effets. Ce sont des apprentis. Ils ont fait une erreur. Non, les humanoïdes n'ont pas fait les erreurs. Les humanoïdes faisaient ici ce qu'ils voulaient. Ceux-là sont les effets. Pourquoi créer une espèce humanoïde et la planter ensuite sur Terre ? Quel intérêt ? Parce qu'avant, il y avait différentes races d'êtres sur Terre. Tu es en train de dire que ces humanoïdes auraient créé ces hybrides et ils en auraient fait les représentants des divinités égyptiennes ? Oui. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé l'expression de leur propre physique, de leur propre apparence, pour créer les divinités que les hommes allaient respecter ? Trop terrestres. Trop ressemblant aux oiseaux. Il fallait mélanger. Faire quelque chose à puissant. Mais eux, Mylena, humanoïdes, avec une apparence proche de celle des hommes, pourquoi ne pas utiliser leur propre image ? Faire d'eux-mêmes des dieux ? Pourquoi utiliser des oiseaux pour en faire ? Non, c'est trop... Des objets de croyance. Trop facile. Ils ne veulent pas utiliser eux-mêmes pour obtenir les résultats. Ils veulent utiliser les autres. Pour eux, c'est comme un jeu ici. Ils n'aiment pas, tu sais, salir les mains. Ils n'aiment pas se salir les mains. Non. Et puis, il y avait vraiment des humains, des humains et humains qui participaient à ces hybridations. Comme les assistants ou je ne sais pas quoi. C'était fait ici, hors, sur Terre. Ils existaient sur Terre. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Reviens avec Patricia. Reviens. Elle est entourée par la reine. Et c'est Andy, communique directement. Tu ne laisseras pas partir. Tu vas souffrir toujours. Et toujours pour nous. Et tu vas payer pour tout ça. Bien, j'aimerais qu'il me parle à moi. Je ne veux plus qu'il lui parle à elle. Alors, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés au champ énergétique de Patricia. Directement trois. Il y a encore celui qui regarde à travers les vitres. Bien. Qui commande parmi ces trois ? Celui qui regardait. Il a un nom. Comme Nouve. Quelque chose comme ça. Tu me laisses lui parler, Milena ? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Nouve. Nouve. Tu vas être malade. Tu es déjà malade, toi. Dis-moi de quoi je souffre si je suis malade. Tu vas s'envrir encore plus. Je vais t'envahir. Tu n'as pas répondu à ma question. Moi, je vais percer ton ventre et tout va se mélanger. Toi, tu vas sentir la douleur profonde. Et après, je vais percer tes seins et tu vas perdre la possibilité et tu vas respirer profondément. Et je vais couper ta langue. Tu vas sentir la douleur. Toute ta vie, tu ne seras plus capable de t'exprimer. Alors, tais-toi avant que je le fasse. Ça y est ? Tais-toi. Tu as fini ta fantasy ? On continue à l'écrire. On pourrait en faire un bon film, en réalité. Je suis devant toi. Je t'entoure avec cette énergie. Tu ne t'es pas piégée, toi. Ah oui ? Tu t'es pas piégée. Bienvenue chez moi. Tu vois ? Je t'accueille. Il n'y a plus chez toi. Les bras ouverts. Il n'y a plus chez toi. Les bras ouverts. Je t'embrasse même bien. Mais tout près de moi. Tu es trop loin encore. Approche-toi. Plus près. Plus près encore. Approche-toi. Approche-toi. Je t'invite. Je vais te faire sortir tes yeux de ta crâne. Et tu perdras ta vue. C'est vraiment une futurisation, cher ami. Je t'ai dit, viens. Je t'embrasse de tout mon corps. Je t'embrasse de toute mon âme. Viens me montrer maintenant. Pas demain. Maintenant. Je te dis que je t'embrasse. Que je t'en sers. Une embrassade. Moi, je vois tes yeux tomber. Tomber. Viens. T'es affecté. À condition que j'entre dans ta création, mais tu es dans la mienne. Tu es en mes terres aujourd'hui. Tu ne possèdes rien. Et tu ne possèdes personne tant que je suis là. Je n'entre pas dans ton monde. C'est toi qui entres dans le mien. Et je te dis, bienvenue chez moi. On va t'ouvrir. On va. Je vais. Il va t'arriver. Ça devient boring. Ennuyeux. Quand tu auras fini d'inventer tes fantaisies, je vais pouvoir commencer à travailler peut-être. Non? As-tu fini? Non. J'ai commencé. Bien. Alors, pendant que je travaille et pendant que tu te soumets, je te regarde faire. Voyons ce que tu es capable de faire. Non. La soumission, c'est toi. La soumission, c'est vous. Entre moi. J'aimerais l'expérimenter. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu es venue déjà. Oui. Je vais agrandir. Pourquoi suis-je venue? Pourquoi suis-je venue? Pourquoi suis-je là? Parce que je le voulais. Ainsi, tu me voulais? Oui. Autrement dit, tu t'es servi de cette pauvre air humaine pour m'appeler? Non, je t'ai dit il y a très longtemps qu'on se rencontrera. On se rencontre. Oh, on se connaît déjà alors. Et je t'ai déjà accueillie. Je t'ai déjà enserrée dans mes bras. Es-tu content de me revoir? Non. Je suis plus puissant que toi aujourd'hui. D'où te vient cette haine que tu me vaux? Il y a un passif entre nous. De ce temps-là, de ce temps-là, vous avez fait des marionnettes. C'est terminé. Tout a changé. Tout a changé. Ainsi, tu me rends responsable de ton asservissement? Et vous tous? Eh bien, oui. Tu vois? Et tu es toujours un dominé. Tu piailles, tu piailles, tu piailles, tu menaces. Il ne se passe rien. Tu es là. si ce n'est pas sans domicile, sans destination, sans voie de sortie. Et tu t'épuises à développer une technologie, de nouveaux jouets qui ne te servent à rien. Sors d'ici. C'est pour ça que tu es en colère. Craindre ça. C'est pour ça que tu es en colère. J'ai une idée pour toi. Que se passerait-il si tu étais en cet instant déconnecté de toute énergie humaine? Si tu cessais d'être dépendant de cette humanité, penses-tu que tu pourrais partir de cette terre? L'idée a-t-elle déjà émergé? Répète. Ainsi, tu te définis comme un objet de création, un objet d'asservissement. Moi, je te dis, imagine que ce qui te lie, c'est nous. Si tu te défais de nous, tu es libre. Si tu aspires à un ailleurs, si tu te sens avilé, soumis. Mais envole-toi, cher ami. Retrouve tes ailes. Rends-moi mon identité. Quelle est-elle? Es-tu capable de le faire? Non. Quelle est-elle? Oui. Avant de prétendre que je ne suis pas capable, quelle est ton identité? Qui es-tu au fond? Je veux voler. Des ailes, donc. Je veux mes ailes. Peut-être. Peut-être, je dis bien, je peux faire quelque chose pour toi. Peut-être. Mais il faut te montrer collaborateur. D'accord. Regardez. Tu n'as rien fait avant. Tu ne fais rien. Regarde-moi. 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 Ne veux pas regarder tes hits. Regarde-moi. on paie déjà pour moi. Regarde, Mando. Cesse de regarder mes yeux. Regarde, Mando. Regarde ce qui naît dans Mando. Une grande et magnifique perdelle. Regarde. ça ne ressemble pas à mienne. Comment devrait elle être ? J'aime le blanc. Peut-être aimes-tu le noir. Plus grande, plus étoffée. Regarde, elle change déjà. Noire, tu veux noire, elle sent. Plus longue. Longue. Elle frémisse déjà, tu sais, avec cette saveur de liberté. Elles peuvent t'emmener partout. Absolument partout. Mais ça, je sais faire les hologrammes. Je sais faire ça. Non. C'est une création consciente, pas holographique. Regarde bien. Tu es tellement aveuglée par ta haine. Pas les ailes. Aveuglée par ta haine. Oh, c'est pas ce que je cherche. Je cherche mes ailes à moi. Non. C'est exactement ce que tu cherches. Je peux te laisser les toucher, si tu veux, afin que tu mettes à l'épreuve leur consistance. Non, je peux le sentir. C'est pas moi. C'est pas ça. Parce que je suis à la partie de moi. C'est ça. Parce que je suis humaine. Mais une fois qu'elle s'approcherait de toi, ses ailes, elles deviendraient toi. Elles se retiennent parfaites et parfaitement compatibles avec toi. Non, tu ne comprends pas. Je peux créer l'hologramme de mes ailes. Ça, je peux faire. Mais ce ne sont pas mes vraies ailes. Où est cette partie de moi ? Ce sont tes vraies ailes. Ce sont tes vraies ailes. La partie de toi qui manque, c'est celle qui est liée aux hommes. C'est celle qui te tient attachée à Patricia et à tous les autres hommes de cette planète. Quand tu te décideras de te déconnecter de nous, tu seras libre. Libre. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. 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 Une profonde inspiration. Reviens. 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 Il n'arrive pas à se retrouver. Il a créé comme dit père des ailes. Ce ne sont pas ses ailes. Ça n'a rien à voir avec ma création. Regarde Patricia. Elle est toujours à mon gère. Bien, approche-toi d'elle un instant. Et tu vas dire aux autres ou trois autres de se mettre de côté. Je ne les veux pas près d'elle. Il s'est passé quelque chose avec lui et avec ce chef comme s'il n'était plus intéressé par cette situation. Bien, mais il reste là quand même. Oui. Bien. Approche-toi de Patricia. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Mieux. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu passes ta main au-dessus de son corps à l'endroit de la plaie. Parle-moi de cette plaie. Pourquoi est-elle recréée ? Mémoire. Pure mémoire. Pure trauma. Comme vraiment comme si elle avait coupé cette image de l'autre vie et la transmise ici. Et c'est vivant toujours en elle. Plonge dans cette mémoire. Autre, dans cette mémoire. Mais maintenant, c'est contaminé par ce qui n'est pas vraiment le rouleau. Quand je plonge, je sens cette fébrilité, je sens ces trucs atomiques qui font marcher son énergie. Ça me décompose quand je m'émerveille. Non. Observatrice. Il y a une raison, une symbolique à chaque création présente. Il s'appuie sur les vies passées. D'accord ? J'aimerais qu'on aille dans cette vie passée et qu'on comprenne cette plaie, ce trauma. L'origine, Milena. Jeune homme. Un jeune homme. Beaucoup de problèmes avec le cœur. Le cœur a commencé comme si elle avait une crise cardiaque. Sauf que le cœur s'est stoppé. On dirait que le cœur s'est stoppé. Elle mourait à l'intérieur très longtemps. Une seconde. Où sommes-nous, Milena ? En Égypte. Jeune homme. Jeune homme. Le cœur s'arrête. En quelle année sommes-nous ? Oh, il y a longtemps. Il y a trois mille quatre cent vingt-huit d'années avant notre ère. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette mort prématurée ? Oui, quelque chose. Un événement lui a brisé le cœur. la femme qu'il aimait va devenir la femme de son propre père. Il commence à détester le monde. Et cette haine, si c'est l'amour qu'il sentait, s'est converti en haine très rapidement. Cet amour qu'il ressentait pour cette femme était-il réciproque ? On dirait que c'est quelqu'un qui est comme fasciné par la star, par actrice, etc. Non, cette femme naine ne savait pas de ses sentiments. Elle est plus âgée qu'elle vit. Ce jeune homme, cette vie passée, à quoi se dédie-t-il dans cette vie-là ? Il n'a pas de métier. Il n'a pas de métier. Il vit dans une maison riche. Ils ont de champs, ils ont de... Ils sont propriétaires. Propriétés. Mmh. Ils continuent d'avancer. Et c'est ça ce qui est tellement attrayante. Cette haine qui attire ses oiseaux, ses dieux, s'approche. Et il parle entre eux. est orientée vers qui ? Lui-même, le monde, le père, la femme, qui ? tellement perturbée par cette nouvelle que cette haine l'envahit entièrement. C'est l'amour qui s'est transformé en haine, en blessure profonde. C'est la douleur. Et il commence à haïr le monde, la vie, soi-même. Faut. Continue. Et ces êtres, je les vois trois de nouveau, s'approchent et parlent entre eux comme s'ils pouvaient l'entendre. regarder, encore rien à attraper, encore un humain à détruire, ne cachent rien. Dès le début, ils veulent des destructions. Destructions. Comment se présentent-ils à ce jeune homme, Miela ? Comme ils sentent, sauf qu'il y a des éléments dorés. Je veux dire que leurs yeux sont entourés par quelque chose doré. Comme s'ils portaient les bijoux, mais pas les bijoux sur le cou, mais collés sur leur visage, leurs becs sont aussi dorés. Ça sous-entend qu'ils sont parfaitement compatibles avec cette fréquence qu'elle aimait. Oui, bien sûr. Avance. La haine. Avance. C'est lui avec que tu parlais et il s'approche comme s'il voulait attraper cette haine et met sa patte avec les griffes dans sa poitrine et il blesse le cœur. quand l'accord a-t-il été donné? Quand l'âme de Patricia se soumet? Dans le... Comme si cet homme, cet jeune homme pouvait le voir dans le regard qui s'est synchronisé à travers cette haine. Il voit l'entité? Il voit la divinité? Oui. Oui. Continue. Oui. Avec ce griffes, il... Comme s'il a blessé le cœur. C'est le crise cardiaque qui commence. Le cœur physiquement n'est pas blessé mais tu sais comme si l'énergie du cœur était blessée. à l'origine de l'interférence, il provoque la mort. Milena? Oui. Le corps physique métabolise immédiatement une crise cardiaque. Oui. Sauf que c'est très bizarre comme si le cœur s'est arrêté mais la conscience a encore existé dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il est pleinement dans le corps. Pourquoi est-ce qu'il ne sors pas? Il y a quelque chose qui la maintient cet être-là comme... Comment on dit? Tu sais quand tu joins les deux pièces de métal. Le soude? Oui. Il a soudé à travers cette haine dans son corps. Il l'oblige à rester dans son corps physique. Il l'a soudé avec cette haine. Oui. Oui. Continue. Comment l'âme de Patricia vit cet instant? Horriblement. Horriblement comme si elle vivait normalement le corps physique. Arrête tout le fonctionnement du corps physique et tu n'es pas capable de vivre à ta mort puisque ton système nerveux ne marche pas comme si elle vivait sa mort. Tu sais ce tremblement ce ce bizarre c'est t'as envie de vomir mais tu ne peux pas vomir parce que ton corps ne répand plus. Elle a envie de vomir. Elle se sent tellement mal dans ce corps mourant. Elle n'arrive pas à sortir. Elle n'arrive pas à se libérer. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'ils font à ce corps Milena? Le père trouve son fils commence à pleurer à la porte dans une je ne sais pas c'est un petit temple mais il était d'hier à travailler avec le mort. Dans le temple elle est toujours maintenue dans le corps? Oui oui elle se sent horrible dans ses corps morts. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle passe par là? Pour nous blesser pour nous faire sentir ce qu'il sentait. Dans un corps qui est manipulé qui est hybride qui les a ôté les ailes on doit souffrir on doit payer on doit souffrir on doit payer elle assiste à sa propre momification oui c'est pourquoi elle est ouverte et il y a encore du sang qui coule Dis-moi une chose est-ce qu'il y a beaucoup d'odeurs? Est-ce que de nombreux incenses produits sont utilisés? Moi je peux le sentir elle ne peut pas plus le sentir puisque ses organes ne marchent plus elle ne voit pas à travers les yeux elle ne sent pas à travers le nez elle ne peut pas bouger les mains pour sentir ben oui il y a plein d'odeurs oui dans son présent elle parle d'odeurs désagréables dans la maison qu'elle n'identifie pas ce sont les odeurs des organes qui ont été enlevés de son corps combien de temps va-t-elle être maintenue dans ce corps? Jusqu'à le funérail pour qu'elle vit sa funérail et après et après ils viendront pour après va cet après après ils vont je sais pas comme si quelqu'un entrait dans cette tombe mais je sais qu'ils ont provoqué ça et ses organes sont comme lancés aux oiseaux elle doit le voir il y a beaucoup d'aine dans tout ça regarde comment naît comment se propage si c'est le cas ce trauma dans son corps est-ce que ça l'envahit complètement est-ce que c'est localisé elle est déjà dans cette tombe déjà on dirait momifiée et il y a ces gens qui arrivent là-bas pour rober coupe avec le couteau de nouveau ces bandages pour faire sortir il y a des plaques dorées partout pour en sortir ça renouvelle tout ça des voleurs elle est toujours dans oui on peut dire oui son corps est altéré elle est encore dans ce corps physique momifiée de nouveau coupée il y a deux ce ne sont pas des corps bon ce sont comme des aigles noirs et ils sont présents là ils sont contents tu me parles d'entité ou tu me parles d'animaux terrestres d'entité d'entité les mêmes les mêmes les mêmes ok bien maintenant tu vas sortir de cette scène sors de cette scène perspective sur sa ligne temporelle perspective en quoi ce trauma a-t-il influencé ces expériences humaines s'il y en a eu d'autres pas qu'une seule après la vie n'est pas vraiment la vie la vie est la la peine il y a des maladies et il y a cette peur immense devant la mort elle ne veut pas leur vivre elle ne se sent pas bien dans ces incarnations elle veut fuir bien dis-moi une chose entre cette origine d'interférence et notre vie présente y a-t-il plusieurs vies y a-t-il une similarité dans les conditions humaines comment mifiez vivre comment mifiez limité oui mais je te dis c'est très difficile de le décrire la réalité telle qu'elle peut la vivre est comme irréalité sur comme quelque chose sur elle c'est très difficile d'être ancré c'est très difficile de créer quelque chose dans une telle réalité dans une telle fibrilité des compositions bien maintenant c'est important on parle d'une telle donc il y a un désancrage physique important c'est ce que ça sous-entend oui ok oui elle est toutefois dans son corps physique oui ou non avec cette décomposition c'est difficile de dire je dirais non tout 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 vibre ce sont comme des cellules qui auraient été explosées éclatées oui tu sais elle n'est pas très élargie mais je la vois entière mais quand je la vois avec ses propres yeux comme s'il y avait des immenses distances entre ses particules et ça produit cette fibrilité en termes de reconnaissance de soi d'identification de mémoire du soi qu'est-ce que ça donne cette désunification cellulaire non de soi maintenant le problème avec soi c'est revivre ces processus de momification c'est ça ce qui lui dérange d'être ancré pleinement dans cette ou dans les autres incarnations cette décomposition cette fibrilité comme si je ne sais pas comment le décrire comme si ce n'était pas elle qui était décomposée mais comme si sa réalité était décomposée bien dis-moi comment tu te sens maintenant bien sûr j'ai mal à la tête mais c'est à cause de ce qui maintient sa tête c'est pas à moi alors coupe-toi de cette sensation complètement oui tu ne ressens absolument aucune douleur aucune oui bien Patricia parle d'un mur d'un mur entre elle et ses proches qui rend le contact physique difficile le vitre ce vitre de ce laboratoire dis-moi une chose comment est-ce qu'elle se sent quand elle est avec ses proches dans son foyer que ressent-elle ? elle ne le reconnaît pas comme le proche elle n'arrive pas à se retrouver elle comme si une partie d'elle continuait toujours d'être ses garçons qui sont ces gens-là pour moi pourquoi je suis près d'eux auprès d'eux qu'est-ce que vous voulez de moi ? et les autres qu'est-ce qu'ils ressentent d'elle ? regarde sa fille pourquoi elle est si préoccupée si inquiète pour sa femme la fille voit la blessure la fille voit la blessure elle va plaire c'est assez terrifiant au revoir regarde l'intérieur de son corps maintenant on fait un scan rapide et dis-moi comment tu vois l'intérieur au-delà du trauma au-delà de la plaie Milena ? regarde il y a ce truc qui la maintient ce truc métallique qui la maintient la tête comme ça à Langeais et à l'intérieur il y a un nil un fil un fil voilà un fil métallique très dur qui perce sa tête collée à sa colonne vertébrale et perce sa partie génitale et termine là où termine la partie génitale c'est lié avec ce rouleau qu'ils mettent ça fait marcher son énergie entière ça la décompose il y a quelque chose aussi métallique dans ses yeux elle ressent aussi le goût métallique dans sa bouche dis-moi une chose puisqu'il y avait des trucs métalliques qui étaient mis pendant la mummification elle pense que ce sont ces petites plaques dorées bien qu'est-ce qu'ils font concrètement avec l'énergie avec la fréquence de Patricia font marcher leur technologie en fait ce n'est pas leur technologie c'est la technologie des humanoïdes qui l'ont trouvée ils l'ont adaptée ils développent ça c'est pour la technologie pourquoi personne n'est venu chercher ces êtres pourquoi ils les ont abandonnés là parce qu'ils marchent très bien oui mais ils ne servent pas une organisation plus grande ils auto-servent le système personne ne s'occupe d'eux et pourtant ils font leur travail ils sèment la haine ici ils le font parfaitement oui bien sûr dis-moi une chose à aucun moment quand tu regardes Patricia dans le présent tu me parles de haine tu m'en as parlé beaucoup dans le passé mais jamais dans ce présent qu'est devenue cette haine ? ce ciment fréquentiel entre l'homme et l'antique c'était amour amour qui s'est transformé en douleur douleur qui s'est transformé en haine la haine c'est comme la façon de de s'opposer à la douleur de ne pas accepter sa douleur c'est provoquer la haine c'est ce que je vois chez elle mais maintenant c'est la douleur la douleur la haine est devenue douleur ok bien de nouveau maintenant j'aimerais qu'on fasse un tour sur certains points un tour des points physiques présenté par Patricia la tête en ébullition la tête en étau une pression terrible c'est ça je ne sais pas comment ça s'appelle mais il y a cette machine qui maintient métallique qui maintient parfois le truc pour travailler sur ça c'est ces deux pièces qui qui s'enferment comme ça qui s'est monté mettre entre quelque chose oui ouais c'est ça ce qui maintient sa tête tout ce qui est lié à la mémoire l'expression la concentration non c'est plutôt la concentration c'est qu'elle est elle est concentrée sur ce qui se passe et ça appartient à son passé donc elle ne l'est pas présente dans complètement dans 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 cette vie donc c'est pourquoi elle pense qu'elle a des problèmes avec la mémoire à vrai dire elle n'est pas ancrée assez pour mémoriser pour vivre donc ça s'envole les moments le le corps énergétique n'appuie pas suffisamment son corps physique oui si je te parle maintenant de douleur localiser côté gauche du corps physique non moi je ne sais pas pourquoi moi je dirais côté droit on l'a vu non là je n'ai pas de réponse mais je vois qu'avant les organes qui étaient enlevés c'était plutôt du côté droit si je mentionne une douleur dans le dos douleur de le truc le truc métallique tu sais le poteau métallique ce truc métallique les insomnies elle ici c'est à cause de cette crise cardiaque ici c'est toujours l'eau ici les insomnies elle elle ne dort pas là elle révisit toujours elle ne dort pas c'est comme un cauchemar ils reproduisent sans cesse cette scène n'est-ce pas elle est toujours là sur cette table elle pense qu'elle est momifiée mais ils enlèvent et remettent ces batteries en fait c'est ce qui provoque cette décomposition Milena vénérait-elle ces divinités à l'époque oui mais elles n'étaient pas dévouées on dit comme pieuses elles n'étaient pas dévotes elles n'étaient pas non c'était plutôt machinal c'était plutôt mental que spirituel non je vois pas de l'heure plutôt mentale que spirituelle donc il n'y a jamais eu de véritable soumission quant à un système de croyance non il n'y en avait pas c'était plutôt comme tu sais comme tradition il faut aller au temple il faut laisser le myrte ou tu sais ces trucs que tu fais pour donner de l'odeur etc donc elle est plus terrifiée par le souvenir de la mort que par le système interférent oui bien sûr c'est trauma trauma présent trauma vivante la vie toujours dis-moi une chose maintenant récemment il y a quelques jours à peine une session a été réalisée pour son mari est-ce qu'il y a eu un changement ces derniers jours de sa condition ésotérique à elle oui quoi elle était beaucoup plus prête à le faire beaucoup plus prête à se libérer comme si elle avait reçu l'information que lui il a fait son travail il y a maintenant autre chose très importante elle nous a confié avoir été entourée une grande partie de sa vie de personnalités dominantes gastratrices et pourtant un jour face à un dominant elle parvient à dire non cela suffit et elle était comme cet être cet aigle l'a griffé sur le visage après ça parce qu'elle ne s'est pas soumise oui cette griffure parce qu'elle n'a rien à dire parce qu'elle est comme une ordure pour eux nous sommes tous comme les ordures pour eux cette griffure sur le plan physique est-ce qu'il y a eu des conséquences elle avait peur de dire non après bien alors les ordures vont se mettre en branle maintenant bien j'aimerais beaucoup me balader moi aussi dans cet univers je suis fascinée par leur création je vais entrer avec vous dans cet ambiance ils ne sont pas tellement créatifs or ils étaient ils étaient vraiment tu sais comme partagé leurs particules leur nature était comme divisée ils ont perdu beaucoup de leur pouvoir c'est pourquoi il est capable de créer les ailes mais il ne sait pas que ce ne sont pas les ailes qui vont enlever tu verras quand tu me sens tu es là bien reconnais-moi tu es là tout est-ce c'est toi bien mais ils te détestent tout de suite or tout de suite comme si tu avais augmenté le taux de la reine à 100% et moi je leur dis que je les aime et que j'ai de la compassion pour eux de la pitié même peut-être il y a la pitié mais tu ne le sais pas alors appelons ça simple compassion pour leur condition d'être parasite bloqué dans un dans un aquarium je vais m'approcher de Patricia j'ai besoin de m'assurer absolument qu'elle comprend que sa situation c'est une soumission à l'égard d'un souvenir d'un égard d'une époque révolue oui elle a compris mais ça saigne or elle a l'impression que oui tu pars d'un souvenir mais c'est vivant je vais passer ma main je vais passer ma main délicatement sur ses plaies et le sang va cesser de couler si c'est un souvenir tout va disparaître la plaie même oui ça disparaît mais ces morceaux de cire qu'ils mettent sont encore là à l'intérieur mais ça c'est enfermé ça ne saigne plus il n'y a il n'y a plus d'entrailles il n'y a plus du sang je veux juste qu'elle comprenne qu'il joue sur un souvenir rien de plus ce n'est pas sa situation actuelle elle a compris bien elle s'est calmée mais elle n'arrive pas à bouger la tête est-ce qu'elle veut bouger la tête elle veut parce que ça fait du mal d'être maintenir sa tête dans ses trucs alors si elle veut elle peut bouger la tête il suffit de croire avec oui la force de sa volonté elle a repoussé c'est des morceaux du matin bien maintenant je vais lui montrer que nous sommes en ses terres nous sommes en son royaume ils ne sont que des marionnettes dans ce royaume je vais les réduire à la taille d'une main ces êtres de tout petits petits êtres elle n'a pas peur d'eux les vénère-t-elle ? pardon ? les vénère-t-elle ? qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce qu'elle les idolâtre ? non non il n'y a pas de peur et pourtant il y avait le souvenir de la mort il possède encore le souvenir de cette mort parce que c'était horrible de le vivre on ne devrait pas vivre la mort mais ils sont les propriétaires de ce souvenir comment se fait-il qu'elle ne soit plus terrifiée par ce qu'ils peuvent lui rappeler lui faire par le souvenir en fait par l'idée que ce souvenir peut revenir elle est terrifiée par eux-mêmes 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 non terrifiée par l'idée que le souvenir puisse renaître oui le souvenir en réalité ne s'effacera pas il faut qu'il reste même ce souvenir il faut qu'elle se souvienne de ce que vivent les hommes dans leurs interférences ce que j'attendais c'est qu'elle se détache des émotions qui sont liées à ses souvenirs il n'y a pas de souffrance tout cela est fini mais c'est terrifiant il n'y a pas de puanteur il n'y a pas de décomposition il n'y a pas de mal ça n'existe pas qu'elle regarde son corps physique en cet instant le corps est apaisé le corps est tranquille le corps ne souffre pas c'est une illusion une manipulation de l'esprit c'est une illusion elle veut se toucher elle veut toucher son corps physique elle touche son ventre il n'y a pas d'ouverture il n'y a pas d'ouverture bien pour autant pour autant Mélena ils ont manipulé suffisamment ces cellules pour que nous puissions prendre le risque d'une unification dans le présent je ne le ferai pas je ne l'encouragerai pas en fait cette âne c'est oui oui elle s'est contaminée avec cette âne oui est comme un organe du corps physique aussi précieux aussi fragile ils ont comme séparé toutes les pièces d'un organe on ne peut pas prétendre reconstituer un organe comme il l'était à l'origine sauf si sauf si nous annulons nous annulons tout dans le passé est-ce qu'elle est d'accord pour procéder à une modification drastique parce qu'elle voit parce qu'elle voit que la métabolisation de cette décomposition pourrait durer plusieurs incarnations selon elle si je lui dis que nous pouvons tout changer dans le passé que faudrait-il changer pour ne pas tomber dans cette interférence accepter accepter la douleur accepter avec la dignité la douleur d'échec la douleur de ne pas être aimé par la femme très bien alors retour dans le passé il est temps de changer sa destinée au somme et là là dans cette pièce là où le papa présente à sa famille au fait de sa nouvelle fiancée et c'était comme une voisine elle venait souvent à leur maison tant qu'il est tombé amoureux de cette femme mais d'un coup il ne ressent pas cette douleur il ressent la joie que son papa après la mort de sa mère a trouvé quelqu'un pour l'accompagner dans la vie et de la joie elle a transmuté elle est surprise elle-même je veux dire ces garçons qu'elle était oui elle trinque avec les autres pour honorer ses fiancées pas de jalousie pas de jalousie à l'égard du père non d'envie à l'égard de la femme non non c'était ses fantasies mais c'était pas vraiment l'amour c'était plutôt en fait comme maintenant elle le comprend comme une obsession plutôt mais elle rit de ça maintenant tu vas continuer d'observer simplement cette vie là le passé et me dire comment se détermine cette vie après cette scène est très en famille oui très familiale et il forme une famille qui s'aime qui se soutient comme si elle se disait j'ai fait un bon choix la haine n'est pas la solution la haine ne résolue rien tu vas te déconnecter de cette scène parce que c'est dans le présent que j'ai besoin de voir Patricia reviens dans le présent Milena elle brille elle brille avec cette même amour cette même joie et je sens son coeur battre et elle est vivante elle se sent très vivante se souvient-elle de tout ce qui s'est passé oui de tout comprend-elle ce jeu de l'interférence l'interférence l'enjeu même de l'interférence elle comprend plutôt où elle s'est laissée faire où elle-même elle a créé cette basse fréquence qui était comme la porte pour elle oui dans le présent demande-lui de jouer avec ces fréquences de me montrer à quel point elle comprend son pouvoir sur son propre capital d'émotion elle comprend très bien son pouvoir est-ce qu'elle a vécu sa sa montrée aussi son pouvoir sauf que sur la base des fréquences négatives la haine est très destructive mais c'était sa haine qui a provoqué tout ça elle comprend très bien ok j'avais besoin de m'en assurer très bien oui regarde son corps dans le présent et dis-moi si tu le vois tel que ce à quoi on s'attend en fin de session très brillante oui très oui très claire brillante joyeuse mais aussi très compréhensive envers soi-même elle comprend à quel point on est fragile et elle se permet à vivre cette fragilité puisque si on s'oppose à cette fragilité on se détruit elle chérit cette fragilité énergétiquement j'ai besoin qu'elle s'imagine elle veut voir sa vie j'ai besoin qu'elle s'imagine accompagnée de ses proches je veux savoir cette fois comment est-ce qu'elle les ressent elle est proche d'elle-même donc elle peut vivre les relations très proches maintenant sa fille oui oui elle veut voir sa vie elle veut la prendre dans ses bras très très fort il n'y a il n'y a aucune distance qu'elle sentait avant comme s'il y avait des kilomètres qui le séparaient et maintenant elle peut prendre sa fille dans ses bras la sentir l'embrasser c'est etc oui comment la ressent la fille désormais joyeuse aussi retrouvée ok bien on va au bout de ce qu'elle souhaite échanger Milena partager tu veux dire quoi dis-moi quand elles auront fini ah oui elle maintenait sa fille dans ses bras oui elle l'embrassait très très fort oui elle l'a lâché avec le mari Michel le mari elle n'est pas si comment on dit chaleureuse mais elle sourit à lui ok comment est-ce que tu te sens bien très bien ok bien maintenant j'aimerais qu'on reste un instant rien qu'avec elle la fille repart dans son propre espace ses énergies ses fréquences le mari aussi oui oui ils sont partis ok bien bien maintenant on va se projeter dans le futur dis-lui de se projeter dans le futur avec ces nouvelles conditions là la première chose qu'elle me montre qu'elle est extrêmement pure claire mais elle me montre la douleur de la tête légère légère douleur mais c'est l'habitude comme si le corps physique portait encore mémoire de ce poteau métallique de ce truc métallique ça n'existe plus bien elle se projette dans ce futur avec ses proches ses cercles d'amis pas tout de suite elle ne se lance pas tout de suite dans leur relation puisque d'abord elle veut vivre cette métabolisation avec elle-même mais après oui elle veut vivre cette métabolisation avec elle ça me semble judicieux en effet est-ce qu'elle va porter en elle toujours cette sensation d'empêchement d'entrave non puisqu'elle n'est plus allongée elle n'est plus immobilisée non 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 absolument non le coeur bat le coeur vivant tout circule l'énergie circule elle peut absolument elle peut créer et effectuer ses créations et s'ils sont efficaces est-ce qu'il y a un message qui mériterait d'être entendu par son corps physique avant de clôturer cette session oui elle est très reconnaissante elle a appris beaucoup de choses elle dit qu'on peut voler son revoir elle ce qu'elle a appris de ses êtres se sont coincés dans leur haine mais voler sans avoir d'elle oui elle se sent comme ça extrêmement libre bien Milena on rentre salut Patricia salut là oui oui souriante bien Milena je compte de 1 à 3 à 3 tu es dans le présent alerte réveillée prépare-toi parce que je dis 1 et tu te déconnectes Milena déconnexion complète définitive de tout et de tous retour avec toi et uniquement avec toi tes fréquences tes émotions tes émotions sont les plus belles les plus chaleureuses les plus agréables tu les ressens Milena dans tout ton corps à chaque battement de cœur à 2 et temps de te réapproprier ton corps physique la présence physique tu peux commencer à bouger ton corps et tu te sens bien très très bien pour revenir parfaitement dans le présent à 3 ouvre oui ok Milena dis-moi comment est-ce que tu te sens très bien physiquement très bien Patricia j'aimerais savoir comment tu te sens je me sens bien j'ai beaucoup envie de pleurer ce qui est bon j'ai encore j'ai encore un peu mal à la tête mais par rapport au début c'est le jour et la nuit quoi si il y a ce besoin de pleurer vraiment à l'intérieur tu es légère et si ce corps a besoin d'exprimer cette expulsion énergétique par le pleur vraiment ne te retiens pas ne les retiens pas ces émotions d'accord c'est ce que je vais faire bien ton état émotionnel je me sens bizarre je ne sais pas bien ok bien je me sens toute bizarre quand même ce qui est normal après un travail comme celui-ci c'est comme remettre à zéro les compteurs tu sais comme revenir à soi et ça peut être très perturbant oui on va prendre le temps tout à fait qu'est-ce qu'on fait avec cette vidéo Patricia est-ce que tu y as réfléchi déjà ? oui 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 je ne veux pas la flouter et je veux la passer voilà mais bravo j'ai beaucoup été aidée par les sessions que j'ai regardées je trouve que c'est très important parce qu'il y a tellement de diversité de choses différentes et ça peut aider les gens c'est vrai chaque session porte une nuance particulière unique oui et puis je pense que le floutage la session a moins d'âme voilà c'est vrai moins de saveur c'est mon avis bien alors Patricia je vais te garder une minute en ligne d'accord ne coupe pas Milena merci pour ton travail merci à vous au revoir Milena merci beaucoup